Quand on pense aux films de science-fiction américains des années 50, il n'y a pas grand-chose qui est plus emblématique que le film de Bébite Géante, Les Gros Insectes. Puis aujourd'hui, à Pourquoi C'est Bon, on parle du Citizen Kane, du film de Bébite Géante. Ce film-là, c'est Them de 1954, un super, super bon film que j'ai encore une fois eu l'occasion de voir sur grand écran grâce au Cine Club de Montréal. Le secret le mieux gardé de la ville, si ce n'est pas de l'Amérique du Nord au complet, j'en reparle à la fin de la vidéo. Puis en réflexion, on va parler dans une vidéo à part, mais aujourd'hui, je vais quand même présenter les grandes lignes. On va présenter le contenu étonnant du film parce qu'en vérité, si on prend le temps d'y arrêter, Them, essentiellement, c'est Starship Trooper au premier degré. C'est vraiment déconcertant ce qui est mis en scène dans le film, mais le film est tellement prodigieusement bon qu'on ne se rend pas compte qu'il est en train de... Ben voilà de ce qu'on parle, surtout qu'on va parler dans la réflexion. Mais pour commencer, qu'est-ce que ça raconte, Them, qu'est-ce que c'est déjà? Ben c'est ça, c'est un film de 1954 de Gordon Douglas. « I was a communist for the FBI », c'est lui qui a fait ça. Il a fait un Robin des Bois, il a fait un film sur « Evil, que d'evel », il a fait, tu sais, un Dick Tracy, il a fait une adaptation des « Les animaux des natures » et de « Overcourt », c'est lui qui a réalisé ça, bon, etc., etc. Il y a James Arnest qui joue dans le film, James Arnest de « Thing », dans la version de Christiane Eby, « Boroblick, Howard Hawks », « La carotte géante », c'est lui. Il y a plein de visages qu'on reconnaît, il y a William Schalert, entre autres, qui joue dans « Toutes et la suite de toutes », pis le nom vaut dire rien, mais sa face vaut dire sans doute quelque chose. Il y a Leonard Nimoy, qui est important dans mon cœur à moi, c'est M. Spock, et il joue un soldat, sa voix est pas encore placée, il y a quasiment sa voix d'adolescent dans ce film-là, mais on le voit une scène. Pis il y a fesse par cœur, David Croquette en personne. David Croquette, qui fait un gars qui est interné dans un osile psychiatrique par les forces de l'ordre, pour pas que la panique s'installe dans la population, ben c'est beaucoup de sa scène à lui dont on va parler en réflexion. Mais là, c'est assez la présentation, c'est quoi le film, de quoi ça parle? Ben l'histoire est hyper, hyper cool, c'est ultra bien ficelé, pis ce que ça raconte, ben c'est des fourmis géantes qui attaquent le monde. Mais comment ça commence, c'est hyper habile. On a une fille, une enfant de 8-10 ans qui marche dans le désert en état de choc, et il y a des policiers qui sont en hélicoptère, pis qui sont en train d'essayer de la trouver. Voilà, cette jeune fille erre dans le désert, que s'est-il passé? Ben éventuellement, la police la récupère, mais elle est en état de choc, elle est pas capable de rien dire, elle parle pas les catatoniques. Les policiers, qui sont braves et vertueux, et intelligents et compétents, ils se rendent compte assez rapidement qu'il y a eu une série de morts atroces, et sur le site de ces morts atroces, on découvre des quantités alarmantes d'acide formique. Quel est cet étrange mystère? Le FBI est impliqué dans l'histoire, et le FBI fait venir son spécialiste, un vieux monsieur de style un peu le savant à la Einstein, un peu distrait, etc., avec sa fille, parce que c'est toujours dans ces films-là, le savant et sa fille. Et lui, au début, il refuse de dire c'est quoi sa théorie, mais sa théorie, c'est que les tests nucléaires ont provoqué des mutations. Et effectivement, il a raison, il y a des fourmis géantes, et ce qu'on réalise, en vérité, c'est que ces fourmis géantes vont prendre le contrôle du monde, en fait, au rythme où elles se multiplient. Dans moins d'un an, elles vont être les maîtresses du monde entier, et l'être humain va être plus rien du tout, là. Ça va être notre fin, notre extinction est garantie. Si les reines, en vérité, qui ont réussi à se sauver, on l'apprend assez rapidement, réussissent donc à fonder leur colonie, là, c'est ça. Donc, à ce dont on se rend compte en cours de route, c'est que c'est peut-être la fin du monde. Alors, est-ce que l'humanité va être sauvée? Est-ce que la science et son amie, l'armée, avec sa technologie militaire futuriste, c'est-à-dire des bezucas et des chars d'assaut et des bombes, vont réussir à empêcher la fin du monde? Et à quel prix? Ben voilà, pour le savoir, d'une seule manière, comme toujours, c'est regarder Vem, et puis, écoute, je vais le dire tout de suite, là, c'est hallucinant, j'ai des frissons en en parlant, je l'avais déjà vu, mais sur grand écran, là. Sur la TV, c'est excellent, mais sur grand écran, c'est malade mental, là. C'est bon comme un film contemporain, c'est bon comme Aliens, là, si on veut, ben, peu importe, là, sans plus tarder. Pourquoi c'est bon? On va commencer par un des aspects les plus légendaires du film. J'ai évoqué l'introduction avec la fille qui marche dans le désert, puis tout le monde qui a vu Vem connaît cette scène-là. Tout le monde se souvient de cette scène-là. Puis une séquence qui est beaucoup plus longue que le souvenir que j'en avais gardé. C'est environ 20 minutes, là, toute cette séquence-là avec la petite fille dans le désert, puis c'est redoutablement efficace. Le film, en vérité, est un peu construit en trois ou quatre chapitres, si on veut, avec chacun son propre arc narratif. Puis le premier arc narratif, c'est ce premier 20 minutes-là. La fille marche dans le désert en état de choc total. L'évolution de l'arc narratif de la séquence, c'est comment on passe de... Elle refuse de parler, le mystère total, qu'est-ce qui se passe, les morts mystérieuses, etc., à quand elle se réveille en état de choc, puis elle se met à crier, comme on voit dans la bande-annonce, le Vem, Vem, Vem. Puis c'est elle qui dit le titre du film. Le titre du film lui vient aux lèvres parce que notre savant, puis c'est comme ça qu'il prouve en vérité que ce sont bel et bien des fourmis qui attaquent le monde. Il sort un parfum d'acide formique, puis il met ça sous les narines de la petite fille, puis c'est ça qui la réveille. Par un effet cathartique pseudo-freudien, c'est ça qui la sort de sa catatonie. Qu'est-ce que le film fait pendant qu'il est en train de faire ça? Il est en train de nous faire accepter par l'efficacité prodigieuse de sa mise en scène, de l'atmosphère de mystère qu'il met en scène. Il est en train de nous faire accepter sa prémisse qui est des fourmis géantes créées par des bombes nucléaires qui vont détruire le monde. La vérité, c'est qu'il y a quelque chose de viscéralement efficace là-dedans. Je ne sais pas si c'est le fait que comme mammifère, on reconnaît que clairement, il s'est passé quelque chose de vraiment grave et intense, mais ça glace le sang cette séquence-là. C'est extraordinairement efficace. Puis l'autre séquence qui me vient en tête, c'est quand on descend dans le nid, si on veut, des fourmis. La fille du savant, évidemment, elle, elle veut accompagner les militaires qui sont rendus là, sont impliqués dans l'histoire avec leurs lances-flammes, etc. Puis l'idée, c'est qu'ils ont empoisonné la colonie et ils espèrent que tout le monde soit mort, que toutes les fourmis soient mortes. Ils vont aller dans les différents tunnels, tout ça, pour aller voir si c'est bien le cas. Puis la fille du savant veut absolument y aller. Et ça, c'est un lieu commun de la science-fiction des années 50. Cette scène-là revient dans une tonne de films américains, certainement de l'époque, qui est la fille du savant ou la journaliste, peu importe, veut faire partie de l'aventure, mais c'est dangereux. Et les héros mâles disent qu'il n'est pas question qu'elle y aille, mais elle finit par les convaincre en disant « vous ne pouvez rien faire pour m'empêcher ». Puis ici, je pense que ça aussi, c'est un détail qui revient assez souvent. Le père de la fille dit « non, non, ma fille a décidé qu'elle y allait, donc je respecte sa volonté ». Il y a vraiment quelque chose de fascinant au niveau relations goffées dans la culture. Toujours est-il que là, elle est la seule savante compétente pour accompagner nos militaires. Puis ça aussi, c'est hyper fréquent. La femme savante compétente dans l'équipe de gars, dans le film des années 50, c'est hyper, hyper fréquent. Puis là, il descend dans la caverne, dans les différents tunnels de fourmis. Puis là, il voit les cadavres de fourmis, mais il y en a qui sont encore en vie. Puis éventuellement, il se rend compte qu'il y a une reine qui s'est sauvée, une ou deux reines qui s'est sauvées, et donc elles vont fonder de nouvelles colonies. Et puis c'est là qu'on comprend que non, non, ça va être la fin du monde s'ils ne les trouvent pas dans trois jours essentiellement. L'effet que ça produit, cette séquence-là, quand on est rendu finalement au fin fond, puis on a vu les différentes larves, etc. Genre le chef de l'expédition militaire demande à la fille, à la fille, « OK, bon, bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Puis elle dit, « Brûlez tout, brûlez tout. » Maintenant, immédiatement, on remonte à la surface, puis détruisez tout ce que vous voyez sur votre passage. Puis c'est hallucinant, cette passe-là. « Burn it all! » Parce que c'est là qu'on comprend que c'est grave pour vrai. Quand on le regarde sur un écran de télévision, même un gros écran de télévision, je ne sais pas c'est quoi la différence que ça fait, mais ça marche, là, OK? « Them » à la télé, c'est excellent, excellent. OK? Mais sur grand écran, cette séquence-là, j'ai physiquement ressenti, OK? En 2024, ce que j'ai ressenti quand j'ai allé voir « Aliens » au cinéma en 1986, dans mon corps, j'ai senti ça, là. Et ça, c'est efficace, comme James Cameron, là. Pour vrai, là, ce film-là. C'est hyper efficace, c'est hyper bon. Ça fait première raison pour laquelle c'est bon. Les séquences sont super bonnes, là. C'est pratiquement des œuvres d'art, des morceaux d'anthologie, comme je disais assez souvent. Là, ici, c'est le cas, puis particulièrement ces deux séquences-là. La fille dans le désert, puis la tanière avec les soldats et la fille, là. C'est malade mental, c'est hallucinant. Deuxième raison pour laquelle c'est bon, bien, c'est l'efficacité de la réalisation. Puis forcément, c'est connecté à ce que je viens de dire, mais on est à une époque où il y a beaucoup moins de films qui sont faits puis où la syntaxe du cinéma, c'est, j'oserais dire, détérioré. Je ne veux pas porter de jugement de valeur, mais en vérité, la vérité, c'est que dans la vraie vie, j'en portais un jugement de valeur parce qu'il y a des tonnes d'excellents films qui se font encore, mais il y a quelque chose dans le savoir-faire, le niveau général de savoir-faire qui s'est, j'oserais dire, effondré dans le cinéma actuel, qui se voit par exemple dans les caméras qui trompe tout le temps, puis dans les scènes d'action où est-ce qu'on ne voit absolument rien, le niveau des acteurs souvent, il y a plein, plein, plein de choses. Puis on voit cette détérioration-là quand on compare avec, par exemple, un film des années 50. Si on prenait le temps de s'arrêter, puis j'en parlais en réflexion, on pourrait avoir un paquet de trucs qu'on peut critiquer, mais le film est tellement incroyablement efficace que les défauts du film nous passent par-dessus la tête. Ce n'est pas important. Oui, OK, les fourmis géantes, des gens de grosses marionnettes géantes, puis on pourrait trouver ça un peu ridicule, mais le niveau de savoir-faire, des artisans qui ont créé le film, ça, c'est le réalisateur, mais c'est aussi les costumes, les décors, les éclairages, toute l'équipe, la personne qui a fait les storyboards, les musiciens qui ont joué la trame sonore, le compositeur qui l'a écrit, tout ça, c'est des artisans qui ont dédié leur vie à perfectionner un savoir-faire, comme Léonard de Vinci. Puis le cinéma, certainement dans les années 50, le film de Bibbitt géante, est rarement considéré comme un art noble. Mais ce qu'on voit dans le film, c'est que le même niveau de savoir-faire, même dans un genre qui n'est pas noble, va produire une oeuvre, je suis tenté de dire du même calibre. On a fait que, ouais, ok, c'est peut-être pas la piéta, « them », mais parce que ça ne cherche pas à l'être. Oui, je viens de comparer « them » à Léonard de Vinci. Qu'est-ce que je veux dire par le savoir-faire? Comment est-ce que les fourmis sont introduites dans l'histoire? Bien, au début, on ne les voit pas du tout. Comme le premier, mettons, cinq minutes ou quelque chose comme ça. Puis, à un moment donné, oh, là, on en voit une quelque part, genre, elle est morte ou je ne sais pas trop quoi. Il y a une fourmi qui se promène dans un tas de sucre à côté d'un cadavre. OK? Bon, puis après ça, ouop, genre deux scènes plus tard, il y a un tas de sucre avec un paquet de fourmis. Éventuellement, quand nos savants arrivent, quand ils sont attirés le vieux monsieur avec sa fille, ben, oh, on entend un bruit étrange dans le désert. On ne sait pas c'est quoi un bruit aigu. Ah, ça doit être le vent. Puis, une tempête de sable s'est levée. Puis, il y a toujours ce bruit étrange. Puis, le bruit est étrange. On l'entend trois, quatre fois, là. On l'entend à deux ou trois reprises dans le film, un bon dix minutes avant que, finalement, on se rende compte que c'est le bruit des fourmis. La scène où les fourmis finissent par apparaître. La première fourmi géante finit par attaquer. Puis, la mise en place des thèmes qui vont être utilisés pour nous préparer à accepter cette idée-là. Puis, pour faire à la fois monter l'attention puis nous faire attendre cette bobite. Puis, on l'a vu, l'affiche du film. On est allé voir un film de fourmis géantes. Ça fait qu'on sait que c'est ça. Mais le film va nous préparer physiquement à attendre cette scène-là, à quand même nous poser la question de qu'est-ce que c'est. Puis, à, c'est ça, à préparer notre réaction émotive et physique pour avoir le maximum d'effets émotifs quand, finalement, on voit la fourmi. J'ai rarement vu un crescendo, si on veut, de la mise en place de ces éléments-là aussi efficace que dans Vem. Puis, c'est un film qui a été énormément copié par à peu près tous les films de monstres, comparables, si on veut aller probablement jusqu'aux années 80, justement. J'ai utilisé des termes comme crescendo, etc. Puis, comme vous savez, probablement, moi, je fais de la musique. La manière dont le réalisateur met en place, par exemple, c'est le thème de la fourmi. Puis, le son, pas le thème, comme, mettons, le thème musical, au premier degré, là, mais le fait qu'on entend le cri des fourmis, là, comment est-ce que leur apparition est mise en place de manière progressive, comme ça, bien, c'est une construction musicale. Dans le sens où il y a d'énormes parallèles avec comment est-ce que un Beethoven construit ses symphonies, toujours. Bien, avec les mises en place de thèmes, puis la variation sur ses thèmes, puis où est-ce que ça va. Parce que toute l'idée, justement, en musique, c'est qu'on va utiliser un motif assez simple, puis qu'on va le développer pour exprimer des choses grandioses. OK. Jean-Sébastien Bach. Il y a une manière de mettre en place les éléments pour que, plutôt que ça soit ennuyeux, si on veut, c'est comme une mutation constante, puis une permutation constante, qui a un effet d'accumulation, puis qui donne le côté, là, wagnerien, si on veut, le côté énorme, le côté extraordinairement efficace au niveau émotif. Donc, c'est ça. Fait que cette mise en place-là, donc, par exemple, dans l'histoire avec le bruit des fourmis en particulier, mais aussi juste la réapparition, etc., bien, c'est absolument, à mon avis, comparable à ce qu'on trouve en musique, puis c'est fait d'une manière où est-ce qu'on ne se rend pas compte que le gars est en train de faire ça. Puis c'est ça l'affaire. C'est là où est-ce que c'est du génie, puis c'est de l'artisanat de très, très, très haut niveau, parce que t'es pas en train, à moins de vraiment prêter attention puis d'y réfléchir, tu te rendras pas compte que c'est ça qui est en train de se passer. Puis ça m'amène à la troisième qualité du film, qui est le scénario fait exactement ça. Au niveau artisanal de la réalisation, les effets techniques, etc., bon, avec le bruit de la fourmi, puis la tempête de sable, etc., avec ça, c'est des éléments qui étaient sans doute dans le scénario, mais qui ont été réalisés, portés à l'écran par un artisan de l'aspect visuel du film. Mais cet aspect visuel-là du film est au service d'un scénario qui est brillant, 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 brillant. Puis tout ce que le réalisateur fait pour construire son film, pour nous amener dans un état d'esprit où est-ce qu'on accepte émotivement ce qui se passe, bien, le scénario nous le fait aussi accepter intellectuellement. Il nous fait complètement accepter comme allant de soi et naturel que, oui, oui, les fourmis géantes ont été créées par une explosion nucléaire et alors elles vont conquérir le monde et ça va être la fin du monde. Puis c'est ça, la mise en place de ces éléments-là, ça fait énormément, par exemple, penser à The Thing, la version Carpenter, pas la version 51. Puis il y a vraiment des parallèles assez intéressants entre les deux, par exemple, où est-ce que, c'est ça, au début, il y a un élément qui a de l'air anodin, dans The Thing, évidemment, c'est le chien loup qui est pourchassé par l'hélicoptère qui lui tire dessus puis qui éventuellement se ramasse dans la base américaine, la base météorologique et qui se fait accueillir. Puis le premier, quoi, 10-15 minutes du film, c'est à peu près ça. Puis The Thing est ce qu'a l'air d'à partir de ce qu'il y a l'air d'être un événement relativement anodin, quoi qu'on sente toujours la fin du monde imminente, dans The Thing, ce qui n'est pas le cas ici. Le film est construit différemment là-dessus, mais avant qu'on se rende compte au stade que, OK, bon, c'est pas un chien, c'est une créature horrible et monstrueuse, OK? Bon, bien, ça, c'est peut-être, quoi, 15-20 minutes. Puis après ça, avant, le moment où on se rend compte que la créature est capable de prendre la forme de n'importe quelle allait être vivant, puis qu'elle vient d'une autre planète, bon, ça aussi, c'est un autre 20-30 minutes, si on veut, l'exploration de la base polaire, etc. C'est vraiment extraordinairement cool de ce film-là. puis, éventuellement, on se rend compte que la créature est capable de répliquer les êtres humains et ça se propage comme un virus et ils font les fameux calculs mathématiques sur leur ordinateur dans The Thing et à ce rythme-là, ça va prendre quelque chose comme trois semaines ou trois mois, peu importe, pour que ça soit la fin du monde, l'absorption totale de la race humaine au complet. Fait que cette escalade-là, cette construction-là, les scénarios les plus efficaces, par exemple, de films de genre, où est-ce qu'on met en place une histoire de fin du monde, essentiellement, elles ont besoin de préparer le terrain pour que ça soit vraiment hyper cool, pour que ça fasse vraiment le sentiment de terreur puis d'horreur cosmique, quasiment, notre rapport à la fin imminente possible du monde dans le film, en tout cas. Puis, de them, fait ça. Puis ça, c'est le scénario. Puis, il fait ça, fait ça, entre autres, justement, en étant patient avec la manière dont il présente les choses. Dans tous les films des années 50, 60, les films de John Carpenter, il y a toujours quelque chose pour captiver l'attention dès le début. Puis, on a ça là-dedans aussi. Mais, le film aussi prend le temps, justement, de nous laisser languir puis de nous promettre une découverte. Puis, encore une fois, on le sait que c'est les fourmis géantes. C'est pour ça qu'on a acheté notre billet. Alors, encore une fois, c'est des fourmis géantes sur l'affiche. On le sait que c'est ça. Mais, le film a l'intelligence, le scénario, donc, a l'intelligence de mettre ses morceaux en place puis de prendre le temps de bâtir ça. C'est, encore une fois, un savoir-faire faire ça. Quand John Carpenter a fait The Fog, ce qu'il essayait de faire, c'était ça. Puis, en commentaire audio, il mentionne que dans sa première version, ça ne marchait pas. La première version qui a tourné, il a fallu qu'il retourne rajouter des attaques de fantômes parce que le film ne marchait pas. fait que même lui, dans The Fog, il n'avait pas encore absolument à trouver le dosage. Le dosage parfait pour que ça marche. Fait que dans them, on l'a. C'est juste un excellent, excellent scénario. C'est intelligent, c'est bien écrit. Puis, même le côté, tu sais, qui va être, non, je vais parler dans la réflexion, même le côté, parce que je ne vais pas utiliser le terme péjoratif, mais tu sais, le film est une apologie de la loi martiale et du pouvoir militaire. Le thème, ce qui va se passer dans le film, c'est que l'armée va prendre le contrôle. Puis, la personne qui met de l'avant que l'armée doit prendre le contrôle, c'est le savant, le savant sympathique. Quand on finit par se rendre compte que les fourmis géantes vont envahir le monde, eh bien, il y a une réunion de tous nos héros puis des politiciens puis tout ça, une genre de scène, encore une fois, qu'on retrouve très souvent dans ce genre de film-là. Un militaire dit, non, il faut informer la population. Puis, le savant, le vieux monsieur sympathique, dit, non, non, êtes-vous fous, ça va créer la panique, il faut mentir à la population. Puis, évidemment, ça passe comme dans du beurre, mais, on va parler en réflexion de tout ça parce qu'on est habitué à avoir ce genre de dynamique-là où est-ce que le militaire dit, ah, il faut dire, c'est souvent, en fait, ici, certainement, c'est le cas, on a vu ça dans d'autres films, le militaire dans la réunion dit qu'il faut dire la vérité à la population et le savant, le scientifique, dit, non, non, ça va créer de la panique, il faut mentir à tout le monde et les brèves journalistes qui sont à la recherche du scope sentent bien qu'on leur mente mais nous, on est du bord du pouvoir parce qu'on est dans les coulisses du pouvoir, alors nous, on est contre les journalistes qui cherchent à découvrir la vérité et puis tout ça, c'est hyper idéologique, là, ok, tu sais, puis ultimement, c'est ça, dans le film, la loi martiale est proclamée puis à la fin du film, elle est encore proclamée, quand le film finit, on est encore sous la loi martiale, ok, puis, tu sais ça, puis on a encore un innocent, j'en reparlerai dans la version longue de la réflexion, on a encore un innocent qui a vu les fourmis géantes et qui, pour s'assurer qu'il n'y a pas de panique, a été interné en confinement solitaire dans un osile psychiatrique pour pas qu'il dise à qui que ce soit qui a vu les fourmis géantes, fait qu'on a un innocent dans un osile psychiatrique qui est enfermé en confinement solitaire puis on a la loi martiale puis on a l'armée qui mène avec le président qu'on voit jamais mais qui parle avec le général puis le général, évidemment, est super fin, tous les soldats sont super fins, tous les policiers sont super fins, c'est ça, le savant c'est que la Bible, bon, fait que quand je parle de l'habilité du film, c'est que c'est, tu sais, ça en fait partie ça aussi, fait qu'on en reparlera encore une fois en réflexion parce que c'est impossible de déterminer qu'est-ce qui se passe avec ça, en fait, là, est-ce que, tu sais, ça se peut pas, c'est tellement énorme comme contenu, mais, ok, fait qu'on en reparlera en réflexion, ok, mais une des raisons pour laquelle le scénario est aussi habile, c'est parce qu'il nous fait carrément prendre pour la loi martiale, ok, quand le gars se fait interner dans son enzile psychiatrique, on est pauvre, là, quand le futur dévie croquette, se fait interner injustement dans son enzile psychiatrique par notre héros, on est 100% de son bord, tu sais, fait qu'on parlera de tout ça, mais c'est ça, je pense qu'on peut dire que ça fait partie de l'habilité du film, puis honnêtement, c'est tellement habile que c'est pas gênant, moi, l'asile psychiatrique, j'ai un peu, ça, ça m'a fait décrocher un petit peu, mais le reste du temps, c'est extraordinairement efficace, Vem, c'est tellement efficace que c'est embêtant de parler de contenu idéologique, même si c'est clairement ça, c'est clairement ça qui se passe, mais bon, en tout cas, j'en reparlerai encore une fois dans la réflexion, le fait est que c'est ça, c'est excellent, puis dernière chose que je dis là-dessus, le film a été l'influence probablement déterminante sur le film de monstre géant des années 50 aux États-Unis, peut-être pas les Godzilla, mais des films comme Beginning of the End avec Peter Graves, qui est une copie totale de ce film-là, Peter Graves, qui est le frère, en passant, de James Arnest qui joue dans le film, ça fait que tout est dans tout, puis ça, c'est un même principe, c'est un film de fourmi géante, et Beginning of the End, c'est une phrase que le vieux savant mentionne, c'est une variation sur une réplique du vieux savant dans Vem, mais bon, c'est ça, les mantis, on a déjà parlé sur la chaîne, je veux dire, des films d'insectes géants, il y en a des mégatonnes, si j'ose dire, dans les années 50, puis tous ces films-là ont tendance à suivre à peu près la formule de Vem, puis jusque dans les années 80, il y a eu un film qui s'appelle Matiné avec John Goodman, très, très, très bon film, très sympathique, qui est un point de vue satirique sur, justement, la paranoïa des années 50, la paranoïa nucléaire, la paranoïa anticommuniste, puis tous ces sujets-là, puis il y aurait vraiment une réflexion fascinante à avoir sur ce film-là aussi, mais le fait est que John Goodman joue un réalisateur qui se promène de ville en ville avec ses films de science-fiction racoleurs avec une gamique et le personnage est basé sur William Castle. C'est William Castle qui, par exemple, dans The Tingler, avait installé un réseau électrique pour donner des chocs électriques aux spectateurs via leur siège de cinéma à certains moments clés du film, à un moment en particulier, pour que les gens se mettent à crier pour aucune raison. Puis, tu sais, dans House on Haunted Hill, je pense que ça s'appelle, il fait sortir un squelette à un moment donné dans la salle de cinéma, ce genre de trucs-là. Fait que William Castle, hyper cool, le roi de la gamique, mais ses films étaient cools aussi, ça, ça aide. Puis, dans Matiné, le film que John Goodman projette à l'observé de ville américaine, c'est Manned, avec un point d'exclamation Half man, half ant, all terror. Puis, Manned, c'est 50% de fly, puis 50% Vem, même le point d'exclamation dans Manned, c'est le point d'exclamation dans Vem. Ça fait que, je le mentionne là, parce que c'est une occasion pour mentionner Matiné, un film dont on parle moins aujourd'hui, mais qui vaut vraiment le détail, si vous êtes un amateur de science-fiction. Fait qu'en ce qui concerne les nombreuses qualités de Vem, je n'ai, encore une fois, effleuré que la surface, c'est hyper bon, certainement, si vous avez l'occasion de le voir en salle. C'est redoutablement efficace, ultra bien construit, bien tourné, le scénario, la réalisation, les séquences hyper atmosphériques. Est-ce que c'est exagéré le Citizen Kane du film de Fourmis géantes? Non. Réflexion, comment je vais vous dire, je vous ai mentionné, je vais faire une vidéo à part, où je vais rentrer plus dans le détail sur le côté de l'utilisation de la science à des fins idéologiques dans la civilisation occidentale moderne. Donc, ça va être ça le sujet, parce que la science est notre indicateur suprême de vérité, parce que c'est comme ça que nous, on considère que la vérité est établie, un peu comme la religion, la Bible l'était en Occident, mettons, au Moyen-Âge, etc. Parce que pour nous, c'est la science. Dans la culture populaire, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de nous montrer un symbole de science pour que notre corps réagisse comme si c'était la vérité absolue. puis c'est comme ça qu'on se fait passer toute une série de joyeux sapins. Donc, c'est ça qu'on en va parler en réflexion. La recommandation, c'est Tarantula de Jack Arnold. Mais il va y avoir aussi une couple de bonus dans la recommandation, vous allez voir. Tarantula, je vais y aller rapidement parce que je ne l'ai pas vu depuis genre que j'avais 10 ans. Mais Jack Arnold, c'est ça, un des grands, grands, grands maîtres du film de monstres des années 50, en gros 50-60. ses films sont à peu près toujours hyper cool. C'est un petit peu comme Terrence Fischer en Angleterre avec la hameur. C'est quelqu'un dont on est à peu près certain quand on voit son nom en générique que ça va être un super bon film puis généralement de science-fiction en barre oblique. Puis Tarantula, c'est le même principe. C'est très, très proche. En vérité, on est dans le désert avec les tempêtes de sable puis les gazons séchés qui tournent comme dans les westerns. C'est ce genre-là. Puis il y a eu une explosion nucléaire ou des tests nucléaires ou quelque chose comme ça. Mais là, cette fois, à la place d'une fourmi géante, d'une colonie de fourmi géante, c'est une araignée, une tarantule qui grossit et qui va chercher à manger le monde. Fait qu'on se dit ben, ça pourrait être niaiseux, ça pourrait être pas bon. Non, c'est hyper, hyper cool. C'est bon comme les meilleurs films de monstres américains des années 50. Il y en a des ordinaires, mais il y en a beaucoup qui sont très, très, très bons aussi. The Monolith Monsters, dont on parle assez rarement, c'est hyper cool. Chronos, je pense que c'est un ordinateur dans Chronos, une sorte d'ordinateur géant. Même principe, c'est un monstre géant, sauf que là, c'est une machine. c'est ultra cool. Ben, c'est ce genre-là. Fait que, puis ta rentre-dessus là, c'est le même genre de qualité que Them. Puis, essentiellement, c'est une copie de qualité de Them. Et, je vous encourage à le regarder. Certainement, quand j'avais 10 ans, j'avais été extrêmement, agréablement surpris. Puis, en ce qui concerne mes recommandations bonus, la première, vite fait, c'est Phase 4. Juste une occasion supplémentaire pour pluguer Phase 4 parce que si Them et le Citizen Kane, du film d'insectes géants, de fourmis qui envahissent le monde, qui conquièrent le monde. Phase 4, c'est le 2001 du film d'insectes qui gouverne le monde. Phase 4, c'est hallucinant. Littéralement, il y a des hallucinations dans le film. C'est genre 2001, mais avec des fourmis qui prennent le contrôle du monde. C'est dingue comme c'est bon. Ma dernière recommandation, bonus, pour le film. avant de mentionner ça, vous avez peut-être suivi sur ma chaîne des trucs d'actualité par rapport à mon appart. Encore une fois, je suis encore dans mon appart parce que les choses se placent. Il y a encore du travail à faire, mais tout ça, ça a permis de dévoiler un paquet de trucs sur les directions que je vais pouvoir prendre par rapport à la chaîne. Mais tout ça, je ferai aussi une vidéo à part où j'expliquerai tout ça. Mais merci. Merci de... Merci d'être là. Merci. Merci de votre aide. Merci de votre soutien. Merci d'être là. Mais c'est ça, j'en parlais dans une vidéo à part. Mais la dernière recommandation, bonus du film, parce que la recommandation officielle s'est rendue là, c'est Furiosa. Ok. Puis je parle de Furiosa parce que je parle aussi... J'en parle pour mentionner le Ciné-Club de Montréal, puis pour mentionner le cinéma en général, en fait, parce que je suis allé voir hier Furiosa au cinéma, dans une salle presque vide, puis j'ai adoré ça. C'est moins génial que Fury Road, parce que Fury Road, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Je veux dire, c'est ça, c'est un film niveau... C'est pas loin de niveau Kubrick, je veux dire, c'est un chef-d'oeuvre, Fury Road, du début à la fin. C'est homérique. Bien, Furiosa, c'est ça. Dire que Furiosa est moins bon que Fury Road, c'est comme dire que Full Metal Jacket est moins bon que Barry Lyndon, ou 2001 de Kubrick. Bien, ouais, c'est moins bon, mais c'est quand même bon en crise. OK, c'est bon pas à peu près, ça demeure un privilège de pouvoir voir ces films-là, ça demeure une démonstration éloquente de la chance inouïe qu'on a d'être en vie sur Terre présentement, puis de pouvoir voir ces films-là. Puis je me suis dit, en regardant le film, à quel point est-ce qu'on est chanceux de pouvoir voir ces films-là, parce que c'est hallucinant comme c'est bon, Furiosa. Plein de choses à dire là-dessus, mais la salle était complètement vide, puis évidemment, le film risque d'être à l'écran pour encore peu de temps, en vérité, risque d'être retiré des écrans assez rapidement. On est, tu sais, c'est à la deuxième semaine du film et le film était relégué en salle 13. C'est pas à cause des qualités du film que le film pogne pas, moi, je pense. Puis c'est parce que l'industrie du cinéma s'est aliénée tout le monde depuis 20-30 ans. Puis, ouais, OK, il y a les conversations de style wokisme, etc., ou anti-wokisme, si on veut, puis on rentrera pas là-dedans maintenant. C'est certain que ça a pas aidé. Mais fondamentalement, je pense pas que c'est... Je pense que ça, c'est juste un symptôme du mal fondamental. Puis le mal fondamental, c'est que tout le plaisir d'aller au cinéma a été détourné par les cinémas, en vérité. Tous les petits cinémas, par exemple, ont été fermés dans les années 90, 2000, plutôt les années 2000, quelque chose comme ça. Eh bien, il y a eu pendant de longues, longues, longues années, tout un réseau de films où est-ce qu'on pouvait aller voir un film à 2$ l'après-midi. Tout un réseau de salles de ce qu'ils appellent le second run, en anglais, où est-ce que... Oui, c'est le film d'il y a un an, mais tu peux quand même aller voir sur le grand écran. Je suis allé voir un Steven Seagal, comme ça. Bon. Le fait est que, si tu as un cinéma où est-ce que tu peux aller voir ton Steven Seagal à 2$ l'après-midi, il y a plus de chances que tu y ailles que si ton billet te coûte 15$, quelque chose comme ça. Puis hier, mon billet n'était pas très cher parce que c'était le mardi, donc c'est 50%, mais c'était... Ah, acheter du popcorn, super forfait popcorn, 27$, pour un popcorn et une liqueur. C'était peut-être deux popcorn et deux liqueurs, mais quelle opportunité inouïe, 27$ pour du popcorn. Qu'est-ce qu'il boit ? Dans le temps, les années 20-30, du que j'en comprends, le popcorn était gratis. OK. Puis pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Parce qu'avant de regarder, avant le film, avant Furiosa, il y a quelque chose comme 20-25 minutes d'annonce. Puis quand je suis allé voir Vem au Ciné-Club de Montréal, il y a un 20-25 minutes de contenu, mais c'est quoi? Bon, oui, les bandes-annonces de films à venir, mais c'est aussi un dessin animé, OK, puis un court-métrage, un serial. Ça fait que dans le temps, quand tu allais voir un film au début du cinéma, pendant la première période, pendant l'essor du cinéma, bien le point de vue de l'industrie du cinéma, même si c'était ciné-commercial, c'était quand même on va le randonner pour le argent. Mais là, ici, on a un 20-25 minutes de publicité, y compris des annonces genre de bagnole ou d'affaires comme ça, d'Ozampic, une annonce d'Ozampic, demandez à votre médecin si cette pilule anti-diabète qui fait fondre votre bedaine est bonne pour vous. Bien, la réponse est non, OK! Je ne suis peut-être pas médecin, mais je peux vous le dire. Mais non, OK, avant mon film de Furiosa, peut-être qu'Ozampic est bon pour me faire perdre magiquement ma bedaine. mais aussi, beaucoup des annonces, on avait des entretiens, on nous présentait avant Furiosa, tel film qui va sortir, une suite d'un dessin animé par exemple ou les émotions. C'est une jeune fille de 13 ans et c'est ses émotions parce qu'elle est à la puberté ou quelque chose comme ça. Un paquet de films comme ça, une comédie avec deux femmes qui se marient ou une affaire de même. Ben, écoutez, on a un dessin animé un peu boboche qui est peut-être correct, mais un peu boboche puis on a une comédie qui n'a pas l'air de voler très haut, puis on a un paquet d'affaires comme ça. Puis avant tous les films, on a un entretien avec les acteurs et le réalisateur pendant la bande-annonce qui nous explique qu'il est vraiment impératif d'aller voir ce film de Pete sur grand écran parce que ce n'est pas la même expérience. Puis le film, l'effet magique de ma comédie ou de mon western avec Kevin Costner ou peu importe ne peut être produit que sur grand écran. Puis ils sont en train de me dire en même temps que oui, j'ai écrit ce scénario avec cette jeune fille de 13 ans parce que nous sommes tous une jeune fille de 13 ans et les émotions, c'est universel, c'est un message universel. Puis oui, l'anxiété, peut-être qu'on va pouvoir réussir à guérir collectivement de nos émotions si tout le monde va voir mon dessin animé genre Emoji 2 sur grand écran, la seule manière de voir cette oeuvre artistique. Si tout le monde se rue au brancard pour remplir les salles pour aller voir mon film de dessin animé, son petit fille de 13 ans, son anxiété qui parle, peut-être qu'on va juste résoudre tous les problèmes de l'humanité puis peut-être que les gens puis ça se présente comme ça de manière comme si c'était candide puis c'est clairement pas là. C'est hyper cynique. C'est évident que c'est hyper cynique. Comme je l'ai dit tantôt, le fait est que ce qu'ils disent est vrai puis ouais, même le film que je dis qui est boboche ou qui est un peu niaiseux, je suis certain qu'il marche mieux sur grand écran. Mais tout le cinéma puis à peu près toutes nos institutions en vérité à l'époque moderne sont déchirées dans le conflit entre l'art et le commerce. Puis ultimement, je dois être honnête, moi le commerce, ça me dérange moins qu'avant. Je m'apprête à mettre des trucs en vente parce qu'il faut que je paie mon loyer puis il faut que je mange. Mais le principe, c'est qu'est-ce qu'ils faisaient pour le cinéma des années 30? Bien, t'en donne le plus possible puis le monde qui veut l'acheter quelque chose, ils l'achèteront s'ils veulent. Mais il y a quelque chose qui s'est mis en place à un moment donné pour différentes raisons où est-ce que le sentiment magique qui a été créé pendant encore une fois les années d'essor par exemple du cinéma puis le truc véritablement magique et féerique du cinéma qu'on a eu allé jusqu'à dans les années 2000 jusqu'au moment à ce qu'ils ont fermé toutes les petites salles justement. Bien, ce sentiment-là a été exploité tellement que les gens ne veulent plus y aller en salle. puis c'est ça mais moi je pense que le problème n'est pas que c'est pas tant le streaming ou même les affaires de wokisme ça n'a pas aidé il n'y a rien de ça qui aide mais fondamentalement le monde veut encore ressentir ils veulent encore voir des films puis ils veulent encore ressentir la magie du cinéma excusez pour le cliché mais ils ne le trouvent plus dans le film de Hollywood puis c'est fascinant parce qu'ils sont allés voir en masse le film Le Godi qui est sorti il n'y a pas longtemps un film coréen aussi je pense qui est sorti le monde ils veulent puis le ciné club de Montréal puis là je finis là-dessus bien qu'est-ce qu'ils font c'est ça qu'ils font puis pourquoi est-ce qu'ils le font par amour du cinéma puis c'est ça un dimanche soir ils ont rempli encore une fois leur salle qui est une salle de 100 personnes puis ils ont beaucoup travaillé ils font beaucoup de mentions sur les métiers sociaux fait qu'il y a du travail puis il y a des bénévoles beaucoup de bénévoles mais justement les bénévoles ils donnent leur temps moi j'ai parlé à Patrick j'ai parlé à Thomas que je salue au passage tous les deux puis à d'autres membres de l'équipe aussi c'est ça les gens ils donnent de leur temps parce qu'ils veulent donner en retour moi c'est ce que je pense puis ils veulent donner en retour parce qu'on leur donne tellement t'sais puis je pense que c'est ça le secret puis je pense que c'est ça que Hollywood a perdu de vue t'sais puis c'est pour ça que Furiosa floppe puis c'est ça qui est dommage mais c'est ça on a encore ça avec le Cine Club de Montréal puis probablement un paquet de Cine Club à travers le monde et puis tout n'est pas mort dans notre coeur et voilà c'est très cool de voir que les gens veulent encore voir des films en salle parce que c'est une expérience commune puis c'est une expérience à la fois simple et transcendante ça fait que merci au Cine Club puis merci à tous les amateurs de cinéma sur Terre et en ce qui concerne donc Them ben c'est ça si vous avez le choix entre Tarentula ou Them ben les deux sont bons tapez-vous les deux allez-y pile ou face lequel vous regardez en premier mais certainement Them pourquoi c'est bon ben parce que tout est excellent c'est bon comme un film moderne c'est hyper efficace c'est bien tourné c'est bien écrit et oui c'est le Citizen Kane du film de Babith Friand